C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'enquête de notre consoeur d'RFI sur l'assassinat de Floribère Chebeya et Fidel Bazana. Les réactions se multiplient après la diffusion des témoignages de deux policiers impliqués dans leur mort. Nous reviendrons sur ce dossier avec Sonia Rollet à l'origine de ces révélations. La clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle au Congo-Brasaville. Au total, ils sont huit à avoir déposé un dossier, dont le président sortant de Nice à Sengueso. Ils doivent encore attendre la validation de leur candidature par la Cour constitutionnelle. Le scrutin se tiendra le 21 mars prochain. La correspondance de Rosie Piotte dans un instant. Et à la fin de ce journal, notre correspondant à Bangui nous emmènera à la rencontre de ces nouveaux déplacés. Des populations qui ont fui les récents combats pour se tasser dans la périphérie de la capitale centrafricaine. C'était le 2 juin 2010. Le corps du militant Floribère Chebeya a été retrouvé asphyxié dans sa voiture. Celui de son chauffeur, Fidel Bazana, n'a lui jamais été localisé. L'enquête et le procès sur cette affaire qui avait défrayé la chronique n'ont jamais satisfait la partie civile. Mais ce rebondissement suscite de l'espoir. Il s'agit de deux témoignages, 11 ans après le drame. Deux policiers qui ont avoué être impliqués dans la mort des deux hommes. Des témoignages recueillis par notre consœur d'RFI, Sonia Rollet, qui a mené l'enquête. Bonsoir Sonia, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Kinshasa. Sonia, tout d'abord, qui étaient ces deux militants des droits humains qui ont été tués ? Alors Floribère Chebeya, c'était le directeur exécutif de la Voie des 100 Voies, qui est toujours l'une des plus grandes organisations de défense des droits de l'homme du pays. Et Fidel Bazana, c'était donc son chauffeur, assistant, ami également, qui collaborait au quotidien avec lui. Et véritablement, cet assassinat a provoqué un choc au Congo en 2010, tout simplement parce qu'on était à un an, un an et demi de la présidentielle. Que Floribère Chebeya avait rendez-vous à l'inspection générale de la police, c'est ce qu'il avait dit à sa femme, c'est ce qu'il avait dit à la mission des Nations Unies au Congo, qui évidemment gardait un œil sur ses déplacements. Et donc, c'est vrai que ça a été un choc, qu'il disparaisse et de retrouver son corps ainsi asphyxié dans sa voiture. Alors Sonia, quelles sont les nouvelles révélations de votre enquête ? Alors, je pense que le plus important, c'est que ce sont vraiment deux acteurs qui disent avoir participé au meurtre. Donc, ce sont deux policiers qui expliquent de l'intérieur comment s'est passé cet assassinat. Il y avait déjà des informations qui existaient, qui étaient disponibles dans le dossier, par exemple, de la justice militaire congolaise, ou encore recueillies par des ONG. Mais là, véritablement, ils nous donnent une idée de comment ça s'est déroulé, des détails précis sur la mort. Également, les raisons de certains événements, et notamment de savoir ce qui était advenu du corps de Fidel Bazana, qui seraient donc enterrés dans la parcelle d'un général congolais, ici à Kinshasa. Donc, toute une série d'informations, en fait, qui permettent d'avoir vraiment, véritablement, une idée de ce qui s'est passé ce jour-là, donc le 1er juin 2010, le jour où ils ont été assassinés à l'inspection générale de la police. Alors, de nombreuses personnes demandent la réouverture du procès. À quoi peut-on s'attendre désormais ? Alors, ça, justement, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu deux procès, pour l'instant. Il y a eu un premier procès qui s'est ouvert en 2011, donc à la cour militaire de Kinshasa. Ensuite, un procès en appel en 2015. Et à chaque fois, donc, parmi toutes les personnes qui étaient accusées, il y en a deux, par exemple, qui ont un certain nombre de responsabilités, qui sont pointées, y compris dans notre enquête. Et les autres, ma foi, ne sont même pas citées par nos témoins et par les autres témoins que nous avons pu trouver, donc, qui ont témoigné par le passé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question que se posent notamment les familles, c'est de savoir, est-ce que c'est possible, et c'est ce qu'elle demande au président Tshisekedi, d'arrêter, par exemple, John Noobie, qui est pointé par elle comme le principal responsable de cet assassinat, le commanditaire, de savoir également si le procès peut être rouvert, donc, après ces deux procédures judiciaires. Alors, il faut savoir que, quand même, il y a eu une partie des accusés qui n'avaient pas eu de procès en appel, que le général John Noobie, lui, n'avait été appelé que comme renseignant. Donc, aujourd'hui, ce qu'elles aimeraient voir, ces familles de victimes, c'est tout simplement qu'ils soient traduits en justice, en première instance, devant une cour militaire à Kinshasa. Merci beaucoup, Sonia Rollet, notre consoeur d'RFI. Merci de nous avoir éclairés sur votre enquête. Au Tchad, alors que le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, a été désigné par son parti dimanche pour être candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. L'opposition a décidé de faire front commun. 16 partis ont désigné ce mardi un candidat unique. Il s'agit de Théophile Bebzoun Bongoro. Je vous propose de l'écouter. Au lieu de jubiler, moi, je mesure plutôt l'immensité de la tâche. Je suis porté à bout des bras par 16 formations politiques qui ont décidé de mettre ensemble leur moyen temps humain matériel que financier afin de gagner cette bataille. Je ne pense pas que si les choses sont faites dans la règle de l'art, que nous puissions échouer. Mais nous savons qu'en face, les gens ne vont pas faire fin au jeu parce qu'ils savent un peu que c'est une machine qui s'est mise en place. Mais nous, nous ne le saurons pas faire. Si nous sommes sûrs que c'est pour aller et confirmer, pour ne pas valider une élection qui d'avance ne respecte pas les conditions préalables, nous n'irons pas. Il n'est désormais plus possible de déposer sa candidature pour la présidentielle du 21 mars prochain au Congo-Brasaville. Le dépôt de dossiers est clos depuis ce mardi. Au total, ils sont huit candidats à briguer la magistrature suprême, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Il faudra encore attendre la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle pour ce scrutin où les attentes sont nombreuses. On fait le point avec notre correspondante à Brasaville, Rosy Piotte. Sans surprise, le président Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Lui qui a dirigé le Congo-Brasaville de 79 à 92, puis de 97 à aujourd'hui. Une partie de l'opposition a décidé de boycotter les scrutins, mais plusieurs opposants ont quand même décidé de se présenter. Parmi eux, Mathias Ntzon, ancien ministre des Finances entre 97 et 2002. A noter également la candidature de Guy Brice Parfait-Kolelas, arrivé deuxième lors de la dernière élection en 2016. Et celle d'Albert Onyangé, un ancien aide-de-camp de Denis Sassou Nguesso, qui s'est présente pour la première fois. Quel qu'il soit, le prochain président de la République du Congo devra répondre aux nombreuses attentes de la population. Écoutez ces quelques réactions recueillies à Brasaville. Mes attentes sont claires. Il faut un état de droit, il faut diversifier l'économie, il faut lutter efficacement contre la corruption, parce que vous savez que c'est ce qui mine notre pays. Il faut arrêter avec l'impunité. Il faut que le pays retrouve sa lettre de noblesse. Sur le plan international, nous sommes la risée de tous les pays. Aujourd'hui, le chômage mine la société de notre pays. Nous voulons que le nouveau président qui va venir vienne avec un projet de société dans le sens de l'emploi, de l'employabilité des jeunes. Et donc, pour qu'il y ait beaucoup de sociétés qui vont se créer, pour qu'il y ait la main d'oeuvre, pour qu'il y ait beaucoup d'emplois pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons, et moi qui ne veux pas, je suis même chômeur. Tous ces prétendants au fauteuil présidentiel devront prendre leur mal en patience en attendant la validation de leur candidature par la Cour constitutionnelle, qui statuera le moment venu. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, les suites de l'affaire Sonko au Sénégal. Le gouvernement a saisi le Parlement ce mardi pour faire lever l'immunité de l'opposant, l'opposant élu député depuis 2017. Ousmane Sonko est visé par une plainte pour viol. Le troisième homme de la présidentielle de 2019 nie les accusations écrites au complot pour ruiner ses projets à la présidentielle de 2024. L'ajournement du procès est de Suleymane Raissouni, l'oncle de la journaliste Hajar Raissouni. Rédacteur en chef du journal Akhbal El Yaoum, il est en détention préventive depuis 8 mois pour des accusations d'agressions sexuelles portées par un militant pour les droits des personnes LGBT sur Facebook. Le journaliste a toujours nié les faits. Et puis le bilan s'est alourdi après le drame dans un atelier clandestin de textile près de Tangier au Maroc. Au total, 28 corps, en grande majorité des femmes, ont été extraits des niveaux souterrains d'une maison privée où se trouvait cet atelier clandestin. Le drame s'est déroulé dans un quartier résidentiel inondé par des pluies torrentielles. Ces nouvelles manifestations contre la cherté de la vie au Soudan, elles surviennent après la formation lundi d'un nouveau gouvernement chargé de résoudre la crise économique profonde dans lequel le pays est empêtré depuis des décennies. Une crise qui s'est amplifiée depuis la chute en avril 2019 de l'ex-dictateur Omar El-Bechir, chassée par la pression populaire. Cette avancée de l'armée nationale en Centrafrique, les forces pro-gouvernementales ont repris la ville stratégique de Bouwar, située à 430 km au nord-ouest de Bangui. Elle était partiellement occupée par des groupes rebelles depuis le 27 décembre dernier. Les forces gouvernementales sont soutenues par leurs alliés russes et rwandais. Après l'attaque du 13 janvier dernier sur la capitale, les opérations de ratissage de l'armée se sont multipliées. La présence des forces militaires et les combats ont forcé des milliers de familles à quitter leur village pour venir se réfugier en périphérie de Bangui. Notre correspondant Clément Di Roma est allé à leur rencontre. Reportage. En bordure de Bangui, la capitale centrafricaine, 2500 déplacés se sont réfugiés dans cette école. Il y a trois semaines, ils ont fui les violents combats entre les rebelles et l'armée nationale. Des combats qui font rage autour de la capitale depuis la mi-janvier. Eric Birault est le chef d'un des villages attaqués, situé à quelques kilomètres d'ici. Il a réussi à fuir, mais sans rien pouvoir emporter. Nous vivons comme des animaux, parce que nous avons quitté sans porter des bagages, même des nattes pour nous. Au début, nous sommes sur la terre. Il y a des morts là-bas, sur le terrain. Il y a beaucoup de morts. Il y a des cadavres un peu partout dans la bourse. Avec des moyens très limités, ces déplacés survivent depuis trois semaines, grâce aux rares distributions des organisations humanitaires. Mais leur situation reste précaire. Avec sa femme, cet agriculteur fait l'inventaire du peu de nourriture qu'il leur reste pour le mois. Autour de cette école, plus de 400 familles vivent sans eau courante, sans électricité et avec des stocks alimentaires pour à peine quelques jours. La situation de ces déplacés pourrait encore s'aggraver, sans une aide urgente du gouvernement et des organisations humanitaires. Des ONG qui craignent des pénuries à cause des blocages routiers dus aux conflits. Les prix des aliments ont déjà triplé. Les stocks alimentaires et humanitaires se réduisent de jour en jour. Et nous, on a de quoi tenir quelques semaines, voire quelques mois. Mais si la situation ne s'améliore pas rapidement, ça va être extrêmement critique pour la population. En Centrafrique, plus de 240 000 habitants ont quitté leur foyer à cause des affrontements qui ont débuté mi-décembre. Et 2 millions de personnes seraient déjà en insécurité alimentaire dans le pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada